Comment on devient diplomate et qu'est-ce qu'on fait quand on est diplomate ? Ça c'est assez simple, je ne savais pas faire autre chose. Donc il a fallu que je trouve un métier, un métier qui me fasse plaisir et qui m'intéresse. Donc pour devenir diplomate, soit vous passez l'ENA, soit vous passez ce qu'on appelle le concours d'Orient, qui est un concours spécialisé sur les langues orientales. Donc j'ai fait ça avec le russe, bien que n'ayant aucune origine russe. Et puis après, j'ai suivi une carrière, une fois rentré au Quai d'Orsay. Je suis allé à Moscou, je suis allé à Washington. Comme j'apprends lentement, on m'a renvoyé plusieurs fois dans les mêmes postes. Alors j'ai fait Moscou, Washington, Moscou, Washington. Et puis après, je suis allé en Ukraine. Alors tout d'abord, je ne commence pas comme ça. Je commence comme premier consul général de France en Ukraine soviétique. Donc le contexte, c'est une URSS, donc un pays fédéral dirigé par un parti communiste, dirigé par M. Gorbatchev, qui fait des réformes. Et en France, on voit une opportunité dans ces réformes pour élargir notre représentation en Ukraine. Donc on décide de créer un consulat général en Ukraine. C'est plutôt M. Béry-Gauvois qui voit les opportunités économiques plutôt que les opportunités politiques. Donc on m'envoie là-bas, mais ce n'est pas un pays club méditerranée, pour penser à... Donc c'est un pays assez austère, difficile. Il fallait mieux parler russes. Et voilà, donc je suis arrivé là-bas dans un contexte difficile, mais prometteur. Difficile, parce que c'était l'Union soviétique, donc il n'y avait pas de grande distraction. Prometteur, parce qu'il venait de se passer toute une série de mouvements en Europe de l'Est, avec la réunification de l'Allemagne, l'émancipation des pays socialistes. Et donc l'Ukraine cherche sa voie, et elle ne sait pas laquelle, comment elle va aboutir, mais elle cherche sa voie vers l'indépendance. Bien entendu, l'indépendance de l'Ukraine en 1991 marque un tournant historique majeur pour l'Ukraine tout d'abord, puisque ça faisait des millénaires, des centaines d'années qu'ils espéraient devenir indépendants, qu'ils avaient tenté de l'être sans grand succès, et là, ils aboutissent à l'indépendance. Donc c'est fondamental pour eux. C'est fondamental aussi pour les Occidentaux, parce que ça traduit le démembrement de l'Union soviétique. Et c'était quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on était dans une rivalité Est-Ouest, États-Unis, URSS, et l'indépendance de l'Ukraine fait éclater l'Union soviétique, qui se retrouve avec une Russie, mais qui ne représente pas du tout la puissance soviétique d'avant, l'Ukraine, et puis toute une série de républiques indépendantes. Alors tout d'abord, on a souvent tort d'avoir raison trop tôt. Ça, c'est une chose. Donc effectivement, je me suis aperçu, en relisant mon livre d'ailleurs, que j'avais entreaperçu deux choses. D'une part, les événements de Maïdan de 2004, parce que si vous avez lu mon livre, je souligne qu'au moment de l'indépendance de l'Ukraine, le processus s'est fait sur une base un peu étrange, entre des nationalistes et des communistes qui veulent conserver le pouvoir. Et donc, au moment où l'Ukraine devient indépendante, elle est dirigée par des communistes ou des soviétiques. Et ils deviennent indépendants. Et donc, le système perdure. Il va falloir attendre la révolution de Maïdan pour désoviétiser cette structure. Et d'autre part, la deuxième chose, c'est que dès 1991, la Russie, qui elle-même devient indépendante, revendique des territoires ukrainiens et surtout n'accepte pas la sécession de l'Ukraine. Et donc, on arrive là où nous sommes. Je ne pense pas que la diplomatie soit suffisamment sollicitée pour trouver une solution au conflit. Je suis un peu d'ailleurs étonné que toute notre rhétorique actuellement, en tous les cas dans les médias, je n'ai accès qu'aux médias, je suis retraité, est complètement tournée vers la guerre, vers une issue militaire. Et ça me préoccupe en tant que diplomate, d'une part, mais surtout en tant que personne. Je veux dire, je ne comprends pas qu'on puisse encourager, d'une manière ou d'une autre, pour des raisons X ou Y, avec cette guerre. Je trouve qu'il faudrait essayer de réfléchir pour trouver une sortie vers le haut pour amener à résoudre un problème qui est un véritable problème. Parce qu'on focalise sur M. Poutine, mais comme je l'ai souligné, les revendications russes sont bien antérieures à M. Poutine. Ces revendications sont-elles fondées ou pas ? Il faudrait peut-être se poser la question. Peut-être qu'elles ne le sont pas. Mais il faudrait qu'on réfléchisse à la chose. Et je pense que la diplomatie n'est pas assez sollicitée. Mais c'est peut-être un travers professionnel. C'est peut-être un travers professionnel.